Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut la gang, c'est Pat d'Aimley Gaming et aujourd'hui nous sommes dans les studios de Binox à Québec sur le boulevard Charest pour venir faire la présentation de Call of Duty Modern Warfare la nouvelle mouture et non pas un remaster qui sort aujourd'hui le 25 octobre sur la PlayStation 4, sur la Xbox One et sur PC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les gamers, c'est Pat d'Aimley Gaming en compagnie de Thomas Wilson, le co-directeur et directeur artistique de chez Binox Créatif Créatif, oui De chez Binox, comment ça va? Ça va très bien Donc aujourd'hui on est avec toi pour le lancement de Call of Duty Modern Warfare la nouvelle mouture et non pas un remaster comme on a vu en 2016 Là, vous le jeu a été lancé aujourd'hui Donc bien du moins officiellement il est sorti cette nuit Oui Comment ça l'a été au niveau du lancement? Est-ce qu'il y a eu un stress post-pré-lancement? Comment ça l'a été là-dessus? Il y a toujours un facteur de stress c'est évident parce que là dans le fond tout arrive live en même temps puis on a même eu au départ au lancement le T0 on peut dire il y a eu des problèmes techniques qui ont fait que les gens n'ont pas pu se connecter immédiatement Donc là en fait c'est le branle-bas de compas pour faire en sorte que tout le monde soit capable de se reconnecter le plus rapidement possible Dans un moment comme ça, tout le monde dans tous les studios avec Activision communique Vous pouvez imaginer quasiment comme un centre de contrôle comme si on faisait un lancement de fusée à la NASA Donc ce que ça implique c'est beaucoup de communication jusqu'à temps que le problème soit réglé puis que les gens puissent vraiment jouer en ligne comme nous on le souhaite Ok Puis sinon si on y va là vraiment plus global Moi les questions qui m'intriguaient beaucoup plus par rapport à la licence Bon on sait que Binox est devenu officiellement le studio qui s'occupe de Call of Duty avec Infinity Ward depuis 2016 De votre côté à vous, qu'est-ce qui a amené les gens d'Activision à vous approcher pour dire hey on aimerait ça que vous embarquiez dans les projets de Call of Duty? Tout à fait, pour apporter une nuance à ce que tu as dit Il faut comprendre que dans le fond nous on a commencé à travailler sur la franchise de Call of Duty depuis Black Ops 3 qui était un jeu développé par Triarch A l'époque on avait la responsabilité en fait de faire la version PS3 et Xbox 360 de la version qui était sortie next-gen Ça a été notre première implication dans la franchise de Call of Duty Évidemment Binox on est un studio extrêmement collaboratif puis on a beaucoup de talent donc en toute humilité Mais l'idée finalement c'est qu'en fait à partir du moment qu'on a travaillé là-dessus ça a été notre premier pas dans la franchise Ensuite on a commencé à travailler sur la version justement de Call of Duty Modern Warfare qui était Call of Duty 4 officiellement Donc on a travaillé à remasteriser cette expérience-là qui était quelque chose qui était attendu par les fans Ensuite on a travaillé sur Black Ops 4 qui était l'autre version Triarch qui était de l'année dernière et là on retourne à Call of Duty Modern Warfare avec Infinity Ward Essentiellement c'est que dans le fond chez Binox il y a des passionnés de la franchise et il y a du talent et on est d'excellents collaborateurs donc c'est ce qui a fait que de fil en aiguille on a commencé à travailler avec la franchise Call of Duty puis à chaque année nos mandats grossissent en quelque sorte Ok Puis sinon lorsqu'on considère là bon vous on s'entend Binox a une réputation internationale est très reconnue on est parti J'ai pas d'espérer Déjà on entend beaucoup parler de vous je regardais sur des blogs à l'extérieur etc il y a beaucoup de gens qui disaient Binox est parti d'une compagnie qui est un indie developer au début qui a été après ça racheté ou du moins jumelé à Activision puis là on voit aujourd'hui vraiment coast to coast de façon internationale sur de grands jeux bon on s'entend il y a eu Spider-Man il y a eu les Crash Team Racing il y a eu justement le remaster du premier Modern Warfare les Call of Duty 3, 4 et maintenant Modern Warfare comment qu'on se sent ? Très fier très très fier honnêtement ça va faire maintenant 19 ans que je suis dans l'industrie bientôt 20 l'année dernière donc ça me rajeunit pas et il faut dire que depuis que je suis chez Binox donc ça va faire 14 ans maintenant moi j'ai vu notre studio évoluer on est arrivé je suis arrivé on était 35 puis les premiers jeux sur lesquels on travaillait c'était exemple B-Movie Game Monsters vs. Aliens qui étaient des projets super intéressants mais on travaillait avec DreamWorks c'était des jeux basés sur des films d'animation on est rendu complètement ailleurs aujourd'hui avec le temps on a gravi les échelons on a travaillé sur du Guitar Hero on a fait plusieurs jeux de Spider-Man tu le disais tantôt Skylanders de fil en aiguille on a commencé à travailler sur des projets qui étaient vraiment importants pour Activision en fait les projets qui étaient les plus importants pour Activision et donc là quand on est rendu à travailler sur Call of Duty aujourd'hui depuis plusieurs années pour moi c'est la Cadillac des jeux vidéo c'est le top of the line ça veut pas dire qu'on s'assoit sur nos lauriers il faut continuer dans le fond à tout le temps à améliorer à continuer à s'améliorer au quotidien mais c'est une grande fierté de faire partie des jeux comme celui-là on parle dans le fond de la troisième franchise la plus vendue après Mario et Pokémon donc c'est pas n'importe quoi donc il y a une grande fierté puis c'est à Québec que ça se passe c'est ça qui est tripant bien effectivement si on pense entre autres pour les gens Québec bon il y a Ubisoft qu'on connait également pour la franchise Assassin's Creed il y a vous pour Crash Team Racing et Call of Duty qui est un événement majeur déjà aussi si on pense par rapport à Call of Duty là il y a des gens qui nous avaient posé la question après ma base ouais mais là Binox vient de sortir Crash Team Racing ça veut-tu dire que ça fait pas longtemps qu'ils travaillent sur le projet est-ce que c'est quand même un projet est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dessus parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été de Binox qui ont participé à ce projet-là oui tout à fait en fait ce qu'il faut que les gens comprennent les gens qui nous regardent c'est que il y a depuis des années Binox travaille à faire du multi-développement c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un projet en développement il y en a plusieurs pendant qu'on faisait du Scalenders on faisait aussi du Spider-Man et donc les calendriers en fait sont basés en fonction de la sortie des jeux donc l'équipe qui travaillait sur Crash Team Racing était une équipe différente de celle qui travaille sur Modern Warfare donc dans le fond on parle de en fait dans le cas d'un jeu comme Call of Duty Modern Warfare on parle pratiquement d'environ les deux tiers des studios qui travaillent là-dessus donc Crash Team Racing est par définition un plus petit jeu donc en fait une plus petite équipe de développement qui travaille là-dessus par rapport à un jeu comme ça qui implique plusieurs studios nous mais entre autres beaucoup d'autres dont Infinity War qui est le lead développeur ok puis sinon bon on sait entre autres on n'essaie pas trop de faire de comparatifs au niveau du style de jeu mais au niveau des contenus là on vous voit aller justement avec Crash Team Racing vous ajoutez des circuits vous ajoutez des nouveaux personnages c'est toutes des choses qui sont gratuites est-ce que Call of Duty Modern Warfare va offrir quelque chose similaire où on va avoir un Season Pass ou des DLC à payer ou ben c'est ça qui est vraiment le fun c'est que dans le fond le Season Pass est gratuit maintenant donc le contenu qui va être sorti les nouvelles maps et tout ça ça va être gratuit donc ça va suivre un peu la même formule que ce qu'on a fait avec Crash Team Racing c'est-à-dire de vraiment pouvoir offrir du contenu téléchargeable disponible pour l'ensemble de la communauté c'est quelque chose que les gens avaient demandé puis en plus Call of Duty s'éloigne des lootbox c'est un autre système donc en fait c'est beaucoup de choses que la communauté avait demandé puis que Activision a écouté OK donc si je comprends bien on paye 80$ mais on n'a pas besoin de payer plus à part peut-être quelques microtransactions pour du skin des choses comme ça mais pour le reste du contenu on paye 80$ ça finit là pas de Season Pass payante c'est du contenu vraiment qui va être offert gratuitement à la communauté Yes Yes Puis j'avais des dernières questions qui m'avaient été demandées par des gens qu'est-ce qui était plus exigeant qu'est-ce qui était plus difficile les contraintes que vous avez rencontrées par rapport à la conception parce que là on sait que Binox vous avez majoritairement travaillé sur le principe keyboard mouse donc le jeu PC et l'adaptation clavier-souris du jeu mais quelles ont été les plus grosses contraintes que vous avez rencontrées? Si nous on parle spécifiquement des mandats ou des défis que nous on avait sur ce jeu-là c'est définitivement le cross-plateforme parce que dans le fond non seulement on était en charge de la version PC mais on était aussi en charge du support du clavier et de la souris sur console donc c'est quand même quelque chose qui a demandé un effort considérable de s'assurer que ça fonctionne bien sur console ça a impliqué aussi au niveau du design des interfaces de transposer beaucoup des options qu'on mettait sur la version PC dans la version console pour ceux qui voudraient jouer keyboard and mouse puis après ça évidemment c'est de s'assurer que toutes ces belles machines-là se parlent et que l'expérience est juste et équitable parce qu'il peut avoir la perception que quelqu'un qui joue clavier-souris sur PC va clencher quelqu'un qui joue console mais en fait c'est faux les tests nous ont révélé en faisant même du switch de joueur en passant console PC tout ça qu'ultimement c'est les compétences du joueur qui vont déterminer qui va l'emporter mais ça c'est vraiment le défi parce que c'est assez nouveau je pense même que c'est une première pour un jeu de tir à la première personne en first person shooter c'est vraiment une première ça c'était un des plus grands défis techniques c'est d'assurer que tout ce beau monde joue puis que ça fonctionne bien autre question que je me demandais au niveau du système on sait que le jeu a un mode multijoueur il y a le retour de l'intégration du mode campagne qu'on n'avait pas dans Black Ops 4 par contre on a entendu parler qu'il y avait certaines particularités au niveau du jeu dans le mode campagne au niveau de la façon d'où on peut procéder à la campagne si on y va en roche ou plus tranquillement qu'est-ce qui a été adapté par rapport au jeu là-dessus? En fait ce que je peux dire du mode campagne c'est qu'il y avait une volonté évidemment de ramener une histoire qui était touchante qui laissait personne indifférent donc l'approche qui a été préconisée c'est d'avoir une histoire qui était authentique mais qui était aussi moralement complexe parce qu'il faut dire qu'on n'essaie pas ici de définir un bon un méchant en étant noir ou blanc il y a vraiment cette notion-là de faire un jeu qui permet de comprendre toutes les ramifications de la guerre et donc là dans ce cas-ci c'est quand même un conflit armé avec une situation géopolitique qui va impliquer les États-Unis la Russie les pays du Moyen-Orient et donc il y a des trucs plus complexes qui se produisent on a des réalités de la guerre aussi qui sont différentes et qui pourraient au préalable choquer parce que dans le fond des fois on va être présent devant des sujets particuliers comme exemple la torture et comment est-ce qu'on vit ça comment est-ce qu'on le traite c'est vraiment quelque chose de particulier donc l'histoire en fait est beaucoup plus viscérale donc c'est moins je dirais à mon sens c'est un travail beaucoup plus réaliste beaucoup plus terre à terre c'est moins arcade si vous voulez il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est en mesure d'apprécier vers où l'histoire s'en va puis comment les personnages se développent dans le temps ça fait que ça c'est vraiment des aspects particuliers de la campagne il y a quand même des nouveaux modes super intéressants comme maintenant 2v2 donc 2 joueurs contre 2 joueurs c'est vraiment des petites situations de combat en multiplayer qui est la première fois qu'on voit c'est très intense c'est vraiment à ce moment-là t'es laissé à toi-même au niveau de tes compétences donc ça devient très intense puis on a aussi Ground War qui permet maintenant de faire des batailles de 32 joueurs contre 32 joueurs ça aussi c'est une autre dynamique qui s'inscrit dans la franchise de Call of Duty ça donne une toute autre expérience donc mettons que moi je suis pas super bon puis j'ai pas envie de me pitcher dans le temps en avant bien là à ce moment-là dans le mode Ground War je peux jouer un rôle beaucoup plus de support je peux piloter des véhicules il y a des choses qu'on peut faire à ce moment-là pour que tout le monde y trouve son compte mais la campagne est vraiment quelque chose de réfléchis de viscérale ok puis donc niveau de la campagne ça a été amélioré mais là on s'entend tout le monde voit le titre Modern Warfare est-ce que la campagne a un lien avec les trois premiers volets qu'on a vus dans les dernières années ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment une réimagination de l'expérience Call of Duty Modern Warfare donc il ne s'agit pas ici nous on avait travaillé sur la version remasterisée de Call of Duty Modern Warfare donc il était Call of Duty 4 officiellement et il faut que les gens comprennent que c'est tout simplement comme autre chose une sorte de nouveau départ donc il y a du familier parce qu'évidemment Captain Price est là mais c'est un peu comme si on disait c'est une autre histoire donc en fait on s'en va vers des nouveaux territoires des nouveaux horizons puis c'est quelque chose qui se passe aussi qui tient compte un peu des réalités des conflits armés modernes d'aujourd'hui donc c'est vraiment un autre univers j'avais quasiment envie de dire quasiment un univers parallèle mais dans le sens que c'est vraiment une réimagination de la franchise génial ça puis dernière question avant de se quitter on a vu également dans le jeu il y avait le retour des systèmes de Night Vision ou de la vision nocturne si vous préférez au niveau des déplacements lorsqu'on va faire des attaques dans le noir des choses comme ça est-ce que c'est encore dans le même concept qu'on pouvait voir dans les précédents jeux qu'on fait tout simplement rajouter comme un filtre vert dans l'écran puis ça finit là pas du tout en fait cette année ce qui est intéressant c'est que l'engin pour créer le jeu a été pratiquement refait de A à Z il y a un studio en Pologne Infinity Ward Pologne qui était vraiment le centre névralgique du développement technologique pour le nouvel engin qui a poussé la qualité en fait de certains des features entre autres on a de la photogrammétrie pour les environnements mais aussi pour les night vision permettez de sortir cette petite chose ici donc ça c'est des lunettes de vision nocturne qu'on obtient avec la version Dark Edition et elle fonctionne pour vrai donc c'est quand même assez extraordinaire quand on met ça sur sa tête c'est une belle bébelle mais en fait ce que le studio en Pologne a fait c'est pas simplement de mettre un filtre vert mais de vraiment y aller avec une analyse d'un autre spectre de lumière qu'on voit quand on met les night vision goggles donc en fait ce que ça ce que ça l'amène c'est un niveau de réalisme au niveau de la lumière quand on se promène dans l'environnement en trois dimensions dans le noir c'est aussi le reflet dans les yeux des personnages qu'on vise donc il y a vraiment un travail de fond qui a été fait pour rendre ça encore plus réaliste phénomène intéressant aussi je vous dirais que même il y a des des seals à la retraite qui ont été consultés pour bien comprendre comment les tactiques d'intervention se faisaient à l'intérieur des bâtissements donc si on regarde la mission que vous avez vue tout à l'heure vraiment la façon exemple de se comporter quand on met les lunettes à vision nocturne la façon de tourner l'arme quand on tire parce qu'on n'est pas capable d'aller en aim down sight ce sont des petits détails comme ça qui rendent l'expérience encore plus crédible parce qu'il y a des professionnels qui ont été consultés pour rendre ça encore plus crédible ok puis si on y va toujours au niveau crédibilité justement avec les night vision bon on s'entend les night vision comme tu expliquais tout à l'heure on n'a pas la possibilité de faire une visée directement avec la mire est-ce que ça a été adapté vraiment comme les forces armées au niveau du système avec un pointeur laser ou c'est autre chose exactement c'est en plein ça c'est que dans le fond on voit que quand tu joues dans le fond le fusil se tasse puis il y a un laser qui est pointé qui est une communication avec dans le fond le spectre de lumière que toi tu vois dans tes lunettes je pense que ça répond pas mal à nos questions par rapport à Modern Warfare donc si vous avez des questions complémentaires vous pouvez toujours nous les écrire moi peut-être la dernière question que je voudrais poser c'est pas vraiment par rapport au jeu mais plus par rapport au studio quelles ont été les retombées par rapport à Modern Warfare autant au niveau du studio que on s'entend au niveau de Québec parce qu'on est fiers de notre ville on est fiers des studios de Québec ça a été quoi les retombées pour vous autres là-dessus je vous dirais si on parle de retombées en fait on va même en constater dans les prochaines semaines prochains mois parce qu'une des premières retombées évidemment c'est le rayonnement international de notre studio et ça favorise aussi le recrutement il faut quand même dire que quand on travaille avec la franchise puis qu'on en ligne quelques-uns des gens on en a un puis deux en arrière de la cravate c'est bien évident qu'il y a des gens à se désigner moi aussi j'aimerais ça travailler là-dessus donc quand on ouvre des postes ça favorise le recrutement les gens viennent et donc on a plus de facilité à recruter des gens de talent des gens passionnés par la franchise ça c'est évident ce que ça fait aussi c'est que nous ça nous a permis de grandir comme studio ça nous a permis d'augmenter le nombre d'employés qu'on avait justement parce que il y avait du travail il y a toujours ces projets-là deviennent de plus en plus complexes de plus en plus gros à développer ça demande beaucoup de gens de talent parce que ça demande des animateurs des artistes d'environnement ça demande des designers ça demande toutes sortes de personnes des programmeurs il y a beaucoup de métiers qui sont sollicités et donc là ce que ça fait pour nous c'est que ça nous permet de grossir mais grossir de manière intelligente pour finalement devenir un studio qui a encore plus d'envergure qu'avant donc moi tout ça c'est super positif pour notre studio génial puis sinon est-ce que tu aurais un commentaire à émettre pour des jeunes moins jeunes qui auraient envie de travailler dans l'industrie qui auraient envie de venir travailler chez vous pour venir développer des beaux jeux comme ça oui absolument moi ce que je dirais c'est que à l'époque quand j'avais commencé des programmes de jeux vidéo il n'y en avait pas beaucoup et maintenant il y en a beaucoup plus il y en a de plus en plus et tout ce que je peux dire c'est que pour quelqu'un qui s'intéresserait aux jeux vidéo mettons à partir de l'école du secondaire c'est vraiment de porter attention à l'ensemble des programmes qui existent dans la région pour pouvoir aspirer à faire ce type de travail là donc nous-mêmes exemple au cégep de Limoilou on a des gens ici qui enseignent là-bas que ce soit en design en 3D il y a le College Bard donc il y a différents il y a différents programmes de jeux vidéo dans la région et puis j'inviterais les gens vraiment regarder se renseigner là-dessus pour pouvoir appliquer dans des programmes de jeux vidéo c'est probablement la meilleure façon d'avoir une chance d'obtenir un emploi dans l'industrie parce que tout de suite pendant ces programmes-là souvent on offre des stages et là les gens ont l'occasion de travailler en industrie c'est vraiment une bonne façon de faire ce que je dirais aussi pour les gens plus spécifiquement pour les artistes c'est de travailler assez rapidement à élaborer un portfolio qui va être représentatif du travail artistique que vous êtes capable de faire et c'est une industrie compétitive donc ce que je dirais c'est qu'il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers c'est-à-dire que si vous pensez être un artiste qui mérite de travailler dans l'industrie travaillez fort en conséquence poussez la qualité de votre travail le plus loin possible parce que dans tous les gens qui sortent de l'école ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va être engagé donc il faut vraiment s'appliquer puis démontrer hors de tout doute raisonnable que vous êtes la personne qu'on a besoin dans notre studio super un très gros merci pour premièrement la présentation que vous nous avez fait aujourd'hui ce matin c'était énormément apprécié pour les gens si vous êtes intéressé n'oubliez pas donc Call of Duty Modern Warfare sortait aujourd'hui le 25 octobre sortait cette nuit donc si vous ne l'avez pas encore vous pouvez vous les procurer sur Playstation Store le Xbox Store n'est pas disponible malheureusement sur la Switch vous pouvez l'avoir sur PC via l'application de Battle.net de Blizzard donc si c'est quelque chose qui vous intéresse allez vous le procurer vous allez sûrement me voir en ligne également dans pas très long puis un très gros merci Thomas ça a été très apprécié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501